bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette semaine je vais vous parler d'un truc absolument indispensable quand on commence à travailler un peu sur la ligne de commande qui est la documentation du système et surtout comment bien se servir de ces pages du manuel qui sont pas aussi triviales que ça à utiliser alors ça nous est déjà tous arrivé quand on travaille sur une machine de pas connaître par coeur les bonnes options à passer une commande si c'est pas une commande qu'on utilise très très couramment ben forcément on va oublier l'option x qui fait ça l'option y qui fait ça et on va vouloir on sait que c'est possible on va vouloir retrouver comment l'utiliser comment passer la bonne option et pour ça on va regarder dans la page dans les pages du manuel alors pour comprendre ça il faut revenir aux origines des systèmes unix et les systèmes unix il y en a eu plusieurs types qui ont existé ça a été développé dans les laboratoires bell d'at&t dans les années 70 et puis après il y une version qui a été développé dans à l'université de berkeley et puis ensuite quand et tnt a pu vendre le code source d'unix à différents clients et ben on a eu une version d'unix qui était chez ibm qui était différente de la version d'unix qui était chez silicon graphics qui était différente de la version d'unix qui avait chez microsoft etc etc ce qui fait que chaque unix pouvait potentiellement avoir quelques petites différences et pouvait potentiellement fonctionner un petit peu différemment ce qui fait que ça rend truc vraiment habitable quand on va passer de l'un à l'autre pour pouvoir s'en sortir directement sur la machine il ya de la documentation qui est présente et cette documentation elle est présente sous la forme du manuel unix et le manuel unix et ben le manuel unix c'est tout simplement du texte qui va m'expliquer comment utiliser une commande comment appeler une fonction dans une bibliothèque comment est structuré un fichier de configuration bref toutes ces choses là vont être potentiellement présentes dans le manuel unix alors ce qu'on va pouvoir faire quand on va vouloir avoir la documentation par exemple de la commande ls je vais taper le man ls et il va m'afficher le manuel de la commande ls tout simplement évidemment je vais pour me déplacer dans ce manuel dans cette documentation pour y rechercher des choses alors quelques petites astuces l'outil qui est utilisé pour afficher le contenu de la documentation de la page de du manuel de ls c'est la commande ls qui est utilisée donc si vous savez déjà utiliser la commande s vous serez pas perdu si vous savez pas l'utiliser quelques petites astuces ainsi je fais la page de la barre d'espace pardon je vais avancer d'une page dans la documentation si jamais j'utilise les flèches de direction je peux remonter redescendre je peux aller à droite et à gauche également là c'est pas très utile mais toujours de la même manière si jamais je suis revenir à la première ligne je vais faire un go to 1 le retour à la première ligne pour ça je vais faire 1 il m'affiche 2.1 en bas et je fais granger pour dire go to hop je reviens au début si je veux aller à la fin de la page de manuel je fais juste le g majuscule il m'emmène à la fin je vais revenir au début à granger et je vais rechercher le mot répertoire par exemple pour ça je vais faire slash et puis je tape répertoire et là il va m'afficher la première occurrence du mot répertoire en mettant vidéo inverse on le voit si je fais n il va sur la suivante n va sur la suivante n va sur la suivante etc ça c'est vachement pratique dans le cas où si je reviens au début je veux obtenir par exemple les détails de l'option t la commande ls je faire slash tiret et et bon alors c'est pas celui là c'est pas celui là c'est pas celui là pas celui là forcément je vais avancer voilà non c'est toujours pas celui là moi c'est juste le tiret et et voilà tirer petit et trier selon la date de modification de la plus récente à la plus ancienne donc là voilà un petit exemple du l'utilisation de cette de cette de cette option et puis quand j'ai fini de manipuler ma page du manuel je fais q pour quitter donc ça c'est quelques quelques petits astuces pour se déplacer correctement pour se pour s'en sortir quand on est dans la de la page du manuel ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que j'ai tapé man ls et j'ai récupéré la documentation de la commande ls mais ma page du manuel enfin les pages du manuel ne contiennent pas que de la documentation sur les commandes et contiennent la documentation sur plein d'autres choses il ya par exemple par exemple la documentation sur les appels à des bibliothèques qui sont installés il ya de la documentation sur la syntaxe des fichiers de configuration il ya beaucoup de choses qui sont présents dans les pages du manuel et du coup les pages manuel c'est pas un seul grand manuel avec tout plein de pages différentes c'est en réalité plusieurs manuels plusieurs tomes du même manuel un petit peu comme harry potter à plusieurs tomes mais là on a notre manuel il a plusieurs tomes également il va y avoir le tome d'introduction à harry potter qui arrive à l'école à l'école des sorciers ben là je vais avoir un manuel qui va être le premier manuel qui va être disponible qui va être celui dans lequel on va rechercher par défaut et ces différents tomes sont tout simplement numérotés ils sont pas appelés par des noms c'est pas le tome des commandes c'est le tome numéro 1 c'est le tome numéro 2 c'est le tome numéro 3 le problème avec ça c'est que ça n'est pas normalisé c'est à dire que si jamais vous travaillez sur un linux si jamais vous travaillez sur un bsd si jamais vous travaillez sur un solaris un aix ou autre le numéro d'un manuel le numéro d'un tome ne correspond pas forcément au même tome dans un autre unique ça veut dire que le numéro 1 par exemple sous linux qui va contenir les commandes qu'on manipule le tome qui va contenir les commandes qu'on manipule sous solaris c'est peut-être le numéro 2 voilà je me souviens plus par coeur enfin suivant les uniques ça peut avoir un ordre qui est différent alors pour voir s'y retrouver ici nous comme on est sous linux dans cet exemple là si vous êtes sous solaris c'est man intro autrement on peut rechercher la documentation de la commande man directement qui va me donner le découpage ici si je fais un man man donc j'appelle la documentation de la commande man donc il ya pas mal de choses mais si je descends un petit peu je descends quand un petit peu voilà j'arrive sur la page moi qui va m'intéresser dans laquelle il me dit le les différentes sections du manuel et les sections du manuel ce sont ses différents tomes donc le tome numéro 1 la section 1 ce sont les programmes exécutables le 2 ce sont les appels système le 3 les appels des bibliothèques le 4 et fichiers spéciaux etc je vous laisserai regarder sur votre système voilà comment est-ce que c'est découpé donc ça c'est important parce que quelquefois on va avoir par exemple je prends un exemple qui est tout bête un fichier de configuration qu'elle fichier des utilisateurs qui s'appelle pas wd et on va avoir une commande qui est la commande qui permet à un utilisateur de changer son mot de passe et quand pas wd donc là on a pas wd qui est présent à la fois dans les commandes utilisateurs et à la fois dans les fichiers de configuration c'est pas la même chose c'est pas le même fichier ça pas la même fonction donc du coup ça va être dans des volumes différents le problème est que si jamais je tape man passe wd il va m'afficher la documentation de la commande utilisateur comme on le voit là haut la commande utilisateur pour changer son mot de passe et si jamais moi je souhaite accéder à la documentation du fichier de configuration des mots de passe plutôt du fichier de la base de données des utilisateurs qu'est le fichier sache tc sache pas wd ça marche pas comme ça pour le faire il va falloir que je dise à ma commande man d'aller regarder dans un tome en particulier dans une section en particulier de pas regarder dans le tome par défaut et comment est ce que je vais faire ça eh bien je vais lui passer si je fais ça les choses proprement tiré s pour donner le numéro de la section alors j'ai vu il ya quelques instants mais si je regarde dans la documentation de la page du manuel de man le man man il va me dire que la section des fichiers de configuration c'est la section 5 donc je fais man tiré s 5 pas wd et là il me dit qu'on est dans la section des formats et des conversions de fichiers on la fiche pendant entier parce que j'ai grossi voilà et là c'est bien pas la même page du manuel que précédemment et là il m'indique les informations sur pas wd quel fichier des mots de passe qui est bien le fichier sache tc sache pas wd donc à l'aide de cette option j'ai passé à man j'ai pu aller rechercher des informations qui sont pas les informations par défaut j'ai pu aller un peu plus loin dans ma commande du manuel alors tout ça c'est bien mais ça c'est bien quand on connaît le nom de la commande qu'on veut manipuler ou quand on connaît ce qu'on veut rechercher ce qui n'est pas toujours le cas il peut arriver que ben je connaisse pas nous la commande je veux afficher un calendrier à l'écran je vais taper j'ai tenté peut-être la commande calendars est ce qu'elle existe il me fait un truc qui n'est pas tout à fait ce que je pensais en tout cas il m'affiche pas de calendrier en réalité cette commande calendar si je fais un man de calendar c'est une commande qui va être capable de faire des rappels reminder service c'est quoi c'est là oui qu'elle n'est pas traduite en plus c'est là c'est une commande qui va m'afficher les événements qui sont prévus pour la date d'aujourd'hui par exemple je peux passer après d'autres d'autres dates c'est pas du tout une commande qui permet d'afficher un calendrier donc du coup comment est ce que je vais faire pour afficher un calendrier je ne connais pas la commande alors évidemment je peux chercher sur google je peux mais directement sur ma machine je peux quand même le faire parce que dans les pages du manuel ces pages du manuel elles sont indexés et quand je fais à man ls je vais avoir quoi si on regarde dans la première partie ici dans la partie non j'ai le nom ls et si c'est une page qui concerne ls et j'ai en une ligne une description rapide de ce que fait la commande afficher le contenu de répertoire et bien chacun des mots de cette ligne là d'un nom va être indexé et mis dans une petite base de données je vais pouvoir faire une recherche sur cette première ligne dans toutes les pages du manuel qui sont installés et pour ça je vais faire un man tiré petit k et puis je vais dire qu'à l'un d'art et si je fais un man tiré petit k calendar le cas il est pour keyword on va faire une recherche par mot clé du mot calendar dans cette première ligne de toutes les pages qui sont présentes et il m'affiche ici les trois lignes suivantes cal calendar et en cal et là qu'est ce que je vais voir je voulais voir qu'il ya un petit un qui est entre parenthèses ici ce petit 1 est super important parce qu'il va m'indiquer dans quelle section du manuel se trouve cette page de documentation donc la 1 c'est celle qui est par défaut ici sur mon linux donc je peux faire un mannequin ça va fonctionner mais si si jamais c'était 5 par exemple j'ai tapé man tiré k password voilà il va vendre un fichier plein et si jamais je dois avoir voilà je dois avoir ici la ligne passe wd entre parenthèses 5 le fichier passe password passe wd entre parenthèses 1 change user password ça veut dire quoi ça veut dire que celle que j'ai sur ligné ici qui est dans la section 1 du manuel c'est la commande pas wd qui permet de changer un mot de passe alors que celui qui est avec un 5 entre parenthèses c'est la documentation du fichier des mots de passe fichier sache tc sache pas wd donc ce nom qui est entre parenthèses il est c'est juste un indicateur pour me dire où aller chercher cette documentation si j'en reviens mon calendrier on a vu que man tiré cas cas l'un d'art cas l'un d'art voilà comme ça il m'affiche cal calendar n cal et a priori cal n 4 sont les commandes qui vont m'intéresser donc je vais passer un man de cal pour la documentation sur cette commande de calendrier alors ici tout d'abord au début il ya ce rappel de la commande de la documentation dans laquelle on est de la page de la documentation c'est la page cal du volume 1 le nombre qui est entre parenthèses m'indique encore une fois dans quelle section de la documentation je me trouve pour que je sois pas perdu donc ici c'est dans la partie name en une ligne ce que fait la commande et là on voit que la commande c'est cal ou n cal d'ailleurs et ensuite j'ai une partie pour les commandes plutôt parler des commandes aujourd'hui la partie synopsis qui va m'expliquer comment utiliser la commande cette partie synopsis elle est intéressante et elle nécessite que je donne quelques infos pour ceux qui n'ont pas l'habitude ici vous voyez que j'ai la commande cal et après j'ai des histoires avec des crochets tout plein de crochets qui sont présents avec des trucs entre crochets quand vous avez un crochet qui est présent ici dans la documentation de la page du manuel ça veut dire que l'élément qui est entre crochets et facultatif je m'explique ici ça veut dire quoi ça veut dire que j tiré 3 1 j y qui est facultatif mais tiré grand a suivi d'un nombre qui est facultatif tiré grand b suivi d'un nom qui est facultatif tiré petit d suivi de l'année sur quatre chiffres tiré le mois qui est facultatif et ensuite je vais juste faire cette première ligne là vous allez voir c'est déjà assez compliqué j'ai ici l'année qui est facultative et si jamais je mets l'année je peux mettre le mois avant l'année de façon facultative également mais je peux également appeler la commande cal sans rien en fait tout ce qui est entre crochets m'a dit bien des options qui sont facultatives si jamais moi je veux afficher le mois de décembre 2001 parce que pourquoi pas qu'est ce que je vais faire mais si je tape la commande cal toute seule il m'affiche le mois courant si jamais je fais un cal 2001 il va m'afficher l'année 2001 il ya tous les mois de l'année 2001 qui vont s'afficher donc moi j'ai juste le mois de décembre et ben qu'est ce que je vais faire on a vu que je pouvais afficher quand j'affiche l'année avant l'année que je pouvais afficher le mois alors si jamais j'affiche le mois décembre 2001 il me dit il m'affiche alors je me suis fait avoir parce que je pensais pas qu'il avait affiché ça quelques fois quand vous le mettez comme ça il va vous dire décembre je connais pas mais le mois sous une forme de 1 à 12 c'est plus courant de pouvoir le mettre sous cette forme là et là j'ai le mois de décembre 2001 qui s'affiche si je reviens dans la documentation de ma commande cal donc après le synopsis j'ai une description de ce que fait la commande j'ai une description assez précise de ce que fait la commande alors soit vous recherchez une option en particulier où vous pouvez lire ça par curiosité mais c'est pas forcément la façon la plus simple de s'introduire à une commande de découvrir une commande parce que c'est quand même un petit peu hardcore à lire donc bah là voilà il m'affiche je peux dire le tiré hb il n'affiche pas le jour courant en vidéo inverse le tiré grand j je suis désolé en anglais cette page là mais il m'affiche le calendrier julien et pas le calendrier grégorien il peut afficher également la date de pack est une pâte qui est une date qui est mobile etc etc bon je veux pas tout vous passez les options voilà toutes les options sont ensuite décrites dans la documentation et 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 il ya quelques informations complémentaires qui sont données ensuite alors j'ai une partie qui est intéressante qui s'appelle la partie si also qui veut dire voir aussi en français et dans cette partie si also il me donne des pages de la documentation qui peuvent potentiellement m'intéresser si j'ai été intéressé par celle là c'est pas un moteur de suggestion basé sur mes comptes sur ce que j'ai vu avant cette façon assez statique bah quand on regarde la commande calendar on est peut-être intéressé par la page du volume 3 de la documentation qui s'appelle calendar et le nombre qui est entre qui a entre parenthèses il n'est pas à écrire c'est c'est la documentation dans la section 3 donc si jamais je veux regarder ce truc là il va falloir que je passe un man tiré s 3 calendar et puis bon bah ici il me donne un petit peu d'historique c'est pas toujours le cas ici il m'affiche également des informations sur les auteurs sur les bugs qui peuvent potentiellement être connus et puis la date en bas de la documentation donc je vais faire q pour quitter et j'ai juste rajouter un dernier truc pour cette cette commande cette commande man c'est que dans les systèmes linux qui sont développés autour de gnu linux on a un petit peu simplifié les choses si j'écris un man tiré s 5 passe wd voilà il m'affiche la page passe wd du volume 5 d'accord je peux faire la même chose en faisant un man 5 passe wd si je suis un petit peu flemmard quand je suis sous linux je peux obligé de mettre le tiret s suivi du numéro si je mets un numéro avant de mettre la page du manuel il ira chercher dans ce volume là alors faites attention parce que quelquefois on vous fait référence à d'autres pages manuel qui sont pas forcément installés si je fais un man tiré s 3 ou tiré 3 ou 3 directement de calendars comme ce qui était suggéré dans la page du calendrier il va me dire quoi ben il me dit qu'il n'est pas installé donc attention on peut vous faire référence à des pages du manuel qui sont pas présentes c'est juste que dans la section 3 qui est la documentation pour la programmation ben on peut avoir on peut avoir ces informations là voilà alors le point important à retirer de cette vidéo c'est que quand vous ne connaissez pas une commande n'hésitez pas à faire le man tiré cas suivi d'un mot clé alors éviter le mot clé du genre à si je fais un man tiré cas à il va m'afficher toutes les pages du manuel qui ont le a dans leur première ligne de la description donc il va en avoir un kilomètre donc essayer de bien trouver un bon mot clé parce que sinon vous pouvez avoir à chercher pas mal en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que cette vidéo va vous aider c'est quelque chose qui pour moi je trouve que les gens ne savent pas assez se servir ne se servent pas assez souvent des pages du manuel pourtant il ya des choses vraiment bien qui sont dedans d'une manière générale faut quand même préférer c'est mieux de parler anglais c'est mieux de préférer les pages en anglais tout simplement parce qu'elles sont plus à jour que les pages en français voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air n'hésitez pas à la partager éventuellement à vous abonner si ça vous a plu vous pouvez retrouver toutes mes vidéos donc sur la chaîne également sur mon site www.rougi.net je vous pouvez également me retrouver moi sur twitter et puis ben moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao les geeks